Bonjour et bienvenue dans ce stage de mise à niveau en droit privé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la responsabilité civile délictuelle. Tout d'abord, quelques mots d'introduction. Aujourd'hui, la responsabilité civile délictuelle est prévue aux articles 1240 et suivants du Code civil. Il s'agit des anciens articles 1382 et suivants du Code civil. Et depuis la réforme du 10 février 2016, un grand nombre d'articles ont été renumérotés dans le Code civil. Et l'article 1382 est devenu donc l'article 1240. Les articles ici qui vont principalement nous intéresser sont les articles 1240, 1241 et 1242. Surtout 1240 et 1242. Alors, en guise d'introduction, je voudrais également vous parler des grandes étapes dans l'évolution de la responsabilité civile délictuelle en droit français. En 1804, la responsabilité civile délictuelle repose essentiellement sur la notion de faute. C'est celui qui commet une faute et qui cause un dommage à autrui par sa faute qui doit le réparer et qui engage donc sa responsabilité civile délictuelle. Mais avec l'arrêt Teufel de 1896, on est passé de la notion de faute à la notion de risque. Celui qui fait courir un risque à autrui engage sa responsabilité si un préjudice résulte de cette prise de risque. Et donc, la prise de risque fait présumer la faute. Et l'on voit qu'avec l'arrêt Teufel, on se détache de plus en plus de la notion de faute. Avec l'arrêt Teufel, donc, la prise de risque, la simple prise de risque, sans même qu'une faute n'ait été commise, peut engager la responsabilité civile délictuelle de l'auteur du préjudice. Et le vrai virage va être pris avec l'arrêt Gendeur de 1930, qui va dégager le principe général de la responsabilité du fait des choses. Et on va alors basculer dans un nouveau concept, le concept de responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilité sans faute. À partir, donc, de l'arrêt Gendeur, il va être possible d'engager la responsabilité sans avoir à rapporter la preuve d'une faute de la partie adverse. Réciproquement, le défendeur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de faute. Voilà ce que c'est que la responsabilité objective. Dans un troisième temps, cette responsabilité objective va être étendue à la responsabilité des parents. Notamment avec deux arrêts marquants, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir également. L'arrêt Fulundvart de 1984 et l'arrêt Bertrand de 1997. Puis, la Cour de cassation, dans la réplique de 1991, va dégager le principe général de la responsabilité du fait d'autrui, qui, en 1804, est limité à certaines personnes qui sont énumérées. Ainsi, l'ancien article 1384 du Code civil, qui est aujourd'hui l'article 1242 du Code civil, est responsable du fait des enfants, encore du fait des préposés que l'on a sous sa garde, sous son contrôle. Mais avec l'arrêt Blick, on va étendre cette responsabilité du fait d'autrui à d'autres personnes, et notamment aux centres éducatifs et aux associations sportives. Nous y reviendrons également dans le cadre de cette vidéo. Enfin, un dernier point dans l'évolution du droit de la responsabilité civile, délictuelle en droit français. Eh bien, il faut signaler l'existence d'un projet de loi, en date du 13 mars 2017, qui, pour une bonne partie, consacre la jurisprudence du XXe siècle en matière de responsabilité civile délictuelle. Ce projet de loi, pour l'heure, n'a pas encore donné lieu à une loi, mais cela devrait être le cas dans les prochaines années. Donc, il faut que vous restiez au contact de l'actualité juridique pour voir si cette loi n'est pas entrée en vigueur. Alors, vous parler de la responsabilité civile délictuelle reviendra dans un premier temps à vous parler du préjudice. Pourquoi ? Parce que le préjudice, c'est la condition qui est commune à tous les cas de responsabilité, que ce soit la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d'autrui, ou encore la responsabilité du fait des choses. Le préjudice, on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo sur les effets du contrat, c'est aussi une condition pour mettre en œuvre, pour engager la responsabilité contractuelle. Donc, le préjudice, c'est vraiment la condition commune pour engager la responsabilité du défendeur. On commencera donc par parler de cette condition qu'elle préjudice, et ensuite, on détaillera les différents cas de responsabilité civile délictuelle. On parlera donc de la responsabilité du fait personnel, de la responsabilité du fait des choses, et enfin de la responsabilité du fait d'autrui. Commençons donc par parler de cette condition qu'est le préjudice. Le préjudice, pour qu'il soit indemnisable, d'abord, doit être un préjudice légitime. C'est-à-dire qu'il y a des préjudices qui sont licites et des préjudices qui sont illicites. Le préjudice qui est illicite, c'est le préjudice que le législateur accepte d'indemniser. Le préjudice illicite, à contrario, c'est un préjudice que le législateur n'accepte pas d'indemniser parce que cela reviendrait à donner un avantage à une personne que la loi lui interdit d'avoir. Par exemple, imaginez que je veuille demander la réparation du préjudice du fait de l'absence d'un salarié à mon travail alors que je ne déclare pas ce salarié aux URSAF, je ne peux pas agir contre l'auteur de l'accident qui a rendu indisponible mon salarié en arguant de ce préjudice. Imaginez que j'ai un stock de drogue dans une cave et que par la faute de mon voisin, ma cave prend feu et que je perds mon stock de drogue. Je ne peux pas agir contre mon voisin en réparation du préjudice que j'ai subi parce que je réclame l'obtention d'un avantage que la loi m'interdit d'avoir. Cette condition de préjudice légitime fait écho à l'article 31 du Code de procédure civile qui prévoit que pour agir en justice, il faut avoir un intérêt légitime. Et c'est là une condition de recevabilité de mon action en justice. On retrouve cette même idée avec l'exigence d'un préjudice légitime. Deuxième condition sur le préjudice qu'il faut connaître, c'est que seul le préjudice certain est réparable. A l'inverse, un préjudice éventuel, fantaisiste ou incertain n'est pas réparable. Tant que le préjudice n'est pas certain, il n'est pas réparable. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas réparer un préjudice futur. On peut réparer aussi bien un préjudice qui est actuel, qui est survenu au moment où l'on saisit le juge, mais on peut également saisir le juge dans l'hypothèse où il est certain qu'un préjudice va se réaliser dans l'avenir, proche ou à moyen terme. Donc, un préjudice futur est réparable s'il est certain. Il y a ensuite la question de la perte de chance. Imaginez que je suis un étudiant en droit et que je suis à une semaine de passer mes examens. Et je suis victime d'un accident de la circulation qui me rend totalement indisponible pour, mettons, plusieurs mois et qui m'empêche de passer ces examens. Je perds la chance d'obtenir un diplôme. Est-ce qu'il est certain que j'aurais été reçu à ces examens ? Non. Donc, la perte de chance, si vous voulez, est une notion qui est un peu contradictoire avec la notion de préjudice certain. Pour autant, la Cour de cassation a voulu permettre l'indemnisation de la perte de chance. Et donc, pour qu'une perte de chance soit indemnisée, il y a plusieurs conditions. Il faut d'abord que ce soit une éventualité favorable. C'est-à-dire que ce que je dois perdre, c'est une chance. La chance, c'est une éventualité favorable. Ensuite, deuxième condition, il faut qu'il s'agisse d'une chance réelle et sérieuse. Si pendant toute l'année universitaire, j'avais six de moyenne et que je n'avais pas sérieusement et pas réellement une chance d'être reçu à mon examen, je ne pourrais pas réclamer d'indemnisation pour perte de chance. En revanche, si j'étais un bon étudiant et que j'avais plus que la moyenne tout au long de l'année, je pourrais rapporter la preuve que j'avais une chance réelle et sérieuse d'obtenir mon diplôme et je pourrais donc demander la réparation du préjudice que j'ai subi. Et puis enfin, il faut que la disparition de cette chance soit certaine. C'est-à-dire que s'il y a un petit espoir que je puisse passer mon examen, je ne pourrais pas alors réclamer l'indemnisation pour perte de chance. En revanche, s'il est certain que je ne pourrais pas obtenir ce diplôme, je pourrais réclamer la réparation de cette perte de chance. Et puis enfin, dernière condition, pour que le préjudice soit indemnisable, il faut que ce soit un préjudice personnel. Là aussi, cela fait écho à une condition de recevabilité de l'action en justice qui est qu'on ne peut agir que dans un intérêt qui est direct et personnel. Et à des fois, on ne peut pas agir dans l'intérêt d'autrui. C'est la même chose en matière de responsabilité civile délictuelle. Le préjudice que vous invoquez devant le juge doit être un préjudice personnel, c'est-à-dire que le demandeur doit être la victime du préjudice. Voyons à présent les différents types de préjudice qui peuvent survenir. Première catégorie de préjudice réparable, c'est le préjudice matériel. Préjudice et matériel, lorsque vous avez, par exemple, un préjudice d'ordre économique, il y a un préjudice matériel. Vous avez un accident de la circulation, par exemple, avec votre véhicule. Votre véhicule est endommagé, vous avez un préjudice matériel. Ou alors, encore une fois, vous subissez un préjudice qui vous coûte de l'argent, perte de somme d'argent, l'obligation de réparer, eh bien, ça entraîne un préjudice matériel. Le préjudice peut également être moral. La question du préjudice moral a été débattue en doctrine. On se demandait si un préjudice moral pouvait être indemnisé, puisqu'il est évidemment très difficile d'évaluer le préjudice subi lorsqu'il est moral. Mais très tôt, finalement, la Côte de Cassation a admis la réparation du préjudice moral, notamment dans un arrêt des chambres réunies du 15 juin 1833. Le préjudice moral est donc indemnisé quasiment depuis l'origine de l'article 1382 du Code civil. La réparation de ce préjudice moral au demeurant est intégrale et non pas symbolique. Là aussi, une partie de la doctrine, vous voulez cantonner la réparation du préjudice moral à un franc symbolique. Imaginez aujourd'hui un euro symbolique, mais ça n'a pas été l'orientation choisie par la Cour de Cassation. Elle décide de réparer intégralement le préjudice moral. Alors, il y a toujours cette difficulté, évidemment, d'évaluer le préjudice moral, mais l'objectif qui est recherché par les juges, c'est la réparation intégrale. Et tous les préjudices moraux sont indemnisables, quelles que soient les circonstances. Donc, il y a une indifférence du décès, même s'il n'y a pas de décès de la victime d'un accident, cela peut entraîner des préjudices moraux qui sont réparables. Imaginez, par exemple, vous êtes le conjoint d'une personne qui est victime d'un accident, qui ne meurt pas, mais qui est handicapé. Eh bien, vous êtes une victime par ricochet de cet accident, et vous pourrez demander la réparation de votre préjudice moral, quand bien même votre conjoint n'est pas décédé. Il y a également une indifférence du mariage. C'est-à-dire que vous soyez marié, que vous soyez concubin, que vous soyez paxé, si la personne avec laquelle vous partagez votre vie subit un accident et qu'il, par exemple, il en vient à décéder, eh bien, vous pourrez demander la réparation du préjudice moral que vous subissez du fait du décès de ce partenaire, de ce concubin ou de ce conjoint. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque au début du XXe siècle, la Cour de cassation considérait que le préjudice subi par la concubine n'était pas légitime. Et on l'a vu tout à l'heure, il faut que le préjudice soit légitime pour qu'il soit indemnisable. Et puis, dans un célèbre arrêt dangereux de 1970, que réunie en chambre mixte, la Cour de cassation a décidé que le préjudice subi par la concubine du fait du décès de son concubin était un préjudice légitime et qu'elle pouvait demander la réparation de son préjudice moral. Donc, il y a une indifférence également de l'existence d'un mariage ou non, et il y a aussi une indifférence de la gravité du préjudice qui est subi. Même un préjudice moral d'une faible intensité pourra être indemnisé. Enfin, il y a une troisième catégorie de préjudice. C'est le préjudice corporel qui, lui, va recouvrir un très grand nombre de préjudices différents. Alors, voyons-en une liste non exhaustive, mais pour vous donner une idée de la variété de ce préjudice corporel qui va donc toucher au corps de la personne. Il peut y avoir un préjudice corporel quand il y a des conséquences économiques. Je subis un préjudice qui m'oblige à consulter des médecins et à me payer un traitement qui me coûte de l'argent. Je peux évidemment demander la réparation de mon préjudice que je subis dans ma chair, on va le voir dans un instant, mais je peux aussi demander la réparation des conséquences économiques de ce préjudice corporel. Je peux aussi, dans la catégorie du préjudice corporel, demander la réparation du pressium doloris, le pressium doloris étant la douleur ressentie à la suite de l'accident. Cette douleur, c'est aussi un préjudice qui est réparable. Préjudice corporel, ça peut aussi être un préjudice d'agrément. A la suite d'un accident, je ne peux plus pratiquer les loisirs que j'avais l'habitude de pratiquer, comme par exemple l'activité d'un sport, le tennis, le golf. Je subis un préjudice d'agrément qui entre dans la catégorie du préjudice corporel. Je peux également subir un préjudice sexuel. De la même manière, une forme de préjudice d'agrément, quand je ne peux plus profiter des loisirs, des plaisirs sexuels, comme par le passé, je peux demander la réparation de ce préjudice sexuel. Je peux également demander la réparation d'un préjudice fonctionnel. A la suite d'un accident, j'ai une perte d'audition partielle, je n'entends plus aussi bien, j'ai une perte de motricité. Je ne peux plus user mes sens de la même manière que je le faisais par le passé. Donc, j'ai un préjudice fonctionnel, là aussi, qui est réparable. Préjudice corporel, c'est aussi préjudice esthétique. Mettons que j'ai une cicatrice disgracieuse sur le visage à la suite d'un accident. Ce préjudice esthétique peut être temporaire, il peut être définitif, même s'il est temporaire. Mettons qu'ensuite, avec de la chirurgie esthétique, cette cicatrice disparaisse. Je n'aurai donc plus de préjudice esthétique, mais il s'ouvre que pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, j'aurai eu cette cicatrice et donc j'aurai subi un préjudice esthétique dont je peux demander la réparation en justice. Il y a aussi préjudice d'établissement, d'établissement familial ou d'établissement professionnel. J'avais un projet de création d'entreprise, par exemple, où j'avais un projet de créer une famille et je suis victime d'un accident qui anéantit ce projet d'établissement. Je peux en demander la réparation. Le préjudice corporel, c'est également le préjudice d'anxiété, notamment dans les affaires d'amiante. Certains salariés, apprenant qu'il y avait de l'amiante dans leur entreprise, qu'il n'avait pas été retiré et qu'ils avaient travaillé dans un environnement amianté pendant plusieurs années, ont pu demander la réparation de ce préjudice d'anxiété, d'un jour tomber malade et d'avoir un cancer. Quand bien même le cancer n'était pas déclaré, ils pouvaient demander la réparation d'un préjudice corporel, d'un préjudice plus précisément d'anxiété. Encore une fois, cette liste des préjudices corporels n'est pas exhaustive, il y en a d'autres, mais on a là déjà un bon panel de préjudices corporels, ça vous montre la diversité des préjudices que la jurisprudence accepte d'indemniser. Et puis, en plus de ces trois types de préjudices, matériel, moral et corporel, il y en a un quatrième qui est apparu plus récemment, c'est le préjudice écologique. Préjudice écologique, il peut être dérivé, ça peut être par exemple les conséquences d'une catastrophe écologique, comme par exemple la pollution d'une plage avec un pétrolier qui va s'échouer au large et qui va déverser dans la mer et donc ensuite sur le rivage beaucoup de pétrole. Si au contact de ce pétrole, j'ai des difficultés respiratoires ou j'ai des problèmes de santé, de peau, tous ces préjudices dérivés de cette catastrophe écologique sont des préjudices dont je vais pouvoir réclamer la réparation. Et puis, il y a le préjudice écologique direct, pur et simple, qui est tout simplement la pollution dont résulte cet accident. Et cette fois, les personnes pouvant réclamer la réparation d'un préjudice écologique, pur et simple, cette catégorie de personnes est limitée, seules les associations de protection de l'environnement peuvent agir en justice pour réclamer la réparation d'un tel préjudice. On en a terminé avec le préjudice et donc on va maintenant parler des différents cas de responsabilité, à commencer par la responsabilité du fait personnel. La responsabilité du fait personnel, c'est une responsabilité pour faute qui est prévue aux articles 1240 et 1241 du Code civil. responsabilité pour faute, ça veut dire qu'évidemment, il va falloir rapporter la preuve d'une faute, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut prouver également un lien causal entre le préjudice et la faute. Donc, si je résume, quand je m'appuie sur l'article 1240 du Code civil pour agir en justice, je dois rapporter la preuve de trois éléments, une faute, un préjudice et un lien causal entre la faute et le préjudice. La responsabilité du fait personnel peut être exonérée totalement ou partiellement dans certains cas de figure et nous reviendrons sur cette exonération possible. Tout d'abord, je vous propose de vous parler de la faute. Nous avons déjà parlé du préjudice, donc nous avons parlé de cette deuxième condition qu'est la faute. Quels sont les éléments constitutifs de la faute ? D'abord, il y a un élément objectif, c'est qu'il doit s'agir d'un manquement aux devoirs de prudence et de diligence. Cet élément est apprécié par rapport à ce que l'homme raisonnable aurait fait. On a, à contrario, abandonné l'élément subjectif qui était la capacité de discernement. Savoir qu'une personne qui avait subi une altération de ses facultés mentales, par exemple, et qui n'avait plus de discernement, ne pouvait pas engager sa responsabilité pour faute, et donc la responsabilité de son fait personnel. Finalement, la jurisprudence a abandonné cette notion de discernement pour apprécier l'existence ou non d'une faute. Donc là, il y a une vraie différence entre le droit pénal et le droit civil, puisque en droit pénal, l'absence de discernement va empêcher d'engager la responsabilité pénale de la partie poursuivie. Autant, en matière civile, ce n'est pas le cas. Même une personne qui est privée de discernement peut engager sa responsabilité du fait personnel. Ensuite, il y a une très grande variété, là aussi, de fautes qui vont avoir pour effet d'engager la responsabilité du fait personnel. Pourquoi cette variété ? Et pourquoi cette variété de préjudice aussi réparable ? C'est parce que le droit de la responsabilité civile délectuelle a comme première finalité l'indemnisation de la victime. C'est ce que l'on veut obtenir. Donc, on va tout faire, en quelque sorte, pour permettre à la victime qui subit un préjudice d'en obtenir la réparation. Alors, les fautes légères, graves ou inexcusables peuvent engager la responsabilité du fait personnel. Il n'est pas nécessaire, donc, de rapporter la preuve d'une faute grave ou d'une faute inexcusable. Même une faute légère, même une négligence peut engager la responsabilité du fait personnel. La faute peut être volontaire ou involontaire. Là aussi, ça va avec l'idée de l'absence de discernement comme condition. Donc, la faute peut être volontaire ou involontaire. Elle va engager, là aussi, la responsabilité du fait personnel. Et puis, enfin, la faute peut consister en un acte positif ou bien encore en une omission. Le fait de ne pas avoir fait quelque chose, si cette omission a entraîné un préjudice, eh bien, cela peut engager la responsabilité du fait personnel. Imaginez que j'avais la possibilité d'éviter qu'un accident ne survienne et que ça me citait tout à fait à ma portée. Si je reste passif, eh bien, cette passivité peut être fautive et cela peut engager ma responsabilité du fait personnel. Dernière condition pour engager la responsabilité du fait personnel, c'est le lien causal. Il faut rapporter la preuve que le préjudice qui a été subi a été causé par la faute que l'on a démontrée, que l'on a prouvée. Alors, la Côte de Cassation a hésité aussi entre deux théories. La première de ces théories, c'est l'équivalence des conditions. Jusqu'où je vais pouvoir prétendre que tel ou tel comportement a entraîné le préjudice que j'ai subi. Quand la Côte de Cassation applique l'équivalence des conditions, ce qu'on appelle la théorie de l'équivalence des conditions, et bien tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit est susceptible d'engager la responsabilité du fait personnel. Imaginez que je suis l'auteur d'un accident de la circulation et que la victime doit être hospitalisée et que lors de son hospitalisation, cette victime a besoin d'une transfusion sanguine et le sang qu'on lui administre est contaminé. Elle est contaminée parce qu'elle a été opérée et elle a été opérée parce que j'ai causé l'accident. Est-ce que je peux être responsable de sa contamination ? En appliquant la théorie de l'équivalence des conditions, la victime pourra évidemment engager la responsabilité de l'hôpital qui a commis une faute en lui administrant un sang qui est contaminé mais elle pourra également engager ma responsabilité puisque si je n'avais pas causé cet accident, elle n'aurait jamais été contaminée. Pour expliquer l'équivalence des conditions, Potier avait donné un exemple qui est resté célèbre, c'est l'exemple de la vache malade. Imaginez qu'un agriculteur vend une vache qui est malade, l'agriculteur qui achète la vache la met dans son troupeau, le troupeau tombe malade, tout le troupeau meurt, l'agriculteur est ruiné, l'agriculteur se suicide. Est-ce que la femme de l'agriculteur peut agir contre le vendeur pour la réparation de son préjudice moral du fait du suicide de son mari ? Avec l'équivalence des conditions, on peut remonter jusqu'à l'origine du problème. Cette théorie de l'équivalence des conditions est une approche large de la responsabilité puisque l'on voit que cela va permettre d'agir contre plusieurs personnes. C'est très favorable évidemment à la victime. Une autre théorie, c'est celle de la causalité adéquate. Quand le juge décide d'appliquer la théorie de la causalité adéquate, alors il va rechercher quel est le cours normal des choses. C'est-à-dire qu'il va regarder quelle est la cause principale du dommage et c'est l'auteur, celui qui a commis le fait qui est la cause principale, la cause adéquate du dommage qui engagera seule sa responsabilité. Le juge se demandera par exemple si on cause un accident et que la personne doit être hospitalisée, est-il statistiquement probable ou improbable qu'elle soit contaminée au cours d'une transfusion sanguine ? Voilà le genre de questions que le juge se posera pour déterminer cette causalité adéquate. C'est donc une approche qui est stricte puisque ça va conduire le juge à limiter le nombre de responsables que la victime pourra assigner pour obtenir la réparation de son préjudice. Donc la théorie de la causalité adéquate est moins favorable à la victime. Alors quelle est la théorie que le juge met en application concrètement ? Bien, il n'y a pas une théorie qui a pris le pas sur l'autre. En réalité, à cet égard, la jurisprudence est pragmatique et en fonction des circonstances, elle appliquera tantôt l'équivalence des conditions et tantôt la causalité adéquate. Concrètement, on voit ici que la co-déxation a dégagé des théories qui donnent beaucoup de liberté au juge du fond qui doit concrètement trancher le litige et qui va finalement permettre de rechercher une certaine équité dans la décision qu'il va rendre en matière de responsabilité du fait personnel. Voilà, il n'y a pas une théorie qui l'a emportée sur l'autre, la jurisprudence est pragmatique, elle aussi, entre les deux, suivant les quatre figures qui lui sont soumises. La responsabilité du fait personnel peut faire l'objet d'une exonération comme je voulais annoncer. Cette exonération, elle peut être totale lorsqu'il y a un cas fortuit, un fait du tiers ou une faute de la victime. C'est-à-dire lorsque le dommage a été causé par un cas fortuit, le fait d'un tiers ou que la victime a concouru à la réalisation de son préjudice par sa faute, donc elle a subi un préjudice, cela donnera lieu à une exonération totale si cela présente les caractères de la force majeure. C'est-à-dire si le cas fortuit, le fait du tiers ou la faute de la victime présente à l'égard de l'auteur du dommage les caractères de la force majeure, c'est-à-dire un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, eh bien cela exonère totalement l'auteur du dommage. Et donc le défendeur qui est assigné en responsabilité du fait personnel peut soulever ce moyen de défense en invoquant un cas de force majeure pour chercher à obtenir du juge une exonération totale de sa responsabilité dans un tel cas de figure, vous l'avez compris, il n'aura aucun dommage d'intérêt à verser à la victime. L'exonération peut également être partielle en cas de faute de la victime si cette faute de la victime ne présente pas le caractère de la force majeure, elle va néanmoins entraîner une exonération, mais cette exonération sera partielle, c'est-à-dire que dans ce cas, le juge va chercher à déterminer quelle est la proportionnalité du lien de causalité entre la faute de la victime et la faute de l'auteur du dommage, donc du défendeur concrètement, dans la survenance de ce dommage. Et donc, la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure exonère partiellement la responsabilité du fait personnel du défendeur. Passons maintenant au deuxième cas de responsabilité civile et victuelle, c'est la responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité du fait des choses, elle est prévue aujourd'hui à l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, qui est l'ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil. Lorsque vous vous appuyez sur cette disposition, il est impératif, il est très important, pas tout le temps impératif, mais très important la plupart du temps, de citer la régende rendue par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930, puisque comme je vous l'ai expliqué dans mon introduction, la régendeur est la régendeur fondateur de la responsabilité du fait des choses, la responsabilité générale du fait des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancien article 1384 du Code civil, il était prévu un premier alinéa qui était une sorte de chapeau qui annonçait les différents cas de responsabilité du fait des choses et les alinéas suivants venaient préciser quelles étaient les choses dont on pouvait être responsable, il s'agissait des animaux et il s'agissait des bâtiments en ruine. Entre-mêmes, il s'agissait de choses dont il était fréquent que cela provoque des préjudices en 1804. et la société ayant énormément évolué avec les révolutions industrielles, les choses qui provoquaient des accidents n'étaient plus tellement les bâtiments en ruine et les animaux, mais plutôt des voitures et des trains et qui provoquaient des préjudices d'une telle gravité qu'il était important de pouvoir indemniser la victime. C'est ce qui a permis justement cet arrêt gendeur, c'est-à-dire de se décloisonner de l'article 1384 pour pouvoir engager la responsabilité de celui qui a la garde d'une chose qui n'est pourtant pas le bâtiment en ruine ou les animaux. Dans la région d'heure, la Cour de cassation a considéré que la lignée à premier n'était pas réellement un chapeau mais était un principe général de sorte que l'on est responsable de toute chose que l'on a sous sa garde et que ce soit des choses dangereuses ou non dangereuses. Donc la première condition, c'est que le préjudice ait été causé par une chose corporelle inanimée. Et la doctrine a voulu, à l'époque de l'arrêt de Fenn, notamment, de 1896, limiter les choses qui pouvaient engager la responsabilité du fait des choses en disant qu'il fallait qu'il y ait un vice intrinsèque à la chose ou que ce soit limité aux seules choses dangereuses ou aux seules choses inanimées, etc. Avec l'arrêt gendeur, on a décloisonné cette notion de choses que l'on a sous sa garde et toutes les choses corporelles inanimées sont susceptibles d'engager la responsabilité du fait des choses de celui qui en a la garde. Nous verrons que pour engager cette responsabilité, il faut que la chose joue un rôle actif, ça renvoie ici à l'idée de lien causal et il faut également que l'on rapporte la preuve que le défendeur était le gardien de la chose, c'est-à-dire que celui qui engage sa responsabilité c'est le gardien. Et nous allons revenir donc sur le rôle actif et sur le gardien pour détailler cette responsabilité du fait des choses. Dans un dernier temps, nous parlerons de l'exonération de cette responsabilité du fait des choses là aussi qui peut être totale ou partielle. Voyons donc le rôle actif de la chose. C'est une condition qui est indispensable pour engager la responsabilité du fait des choses. C'est l'idée comme je vous l'ai dit du lien causal. il faut qu'il y ait un lien entre le rôle qu'a joué la chose et le préjudice qui a été subi par la victime. Cette preuve du lien causal repose évidemment sur le demandeur c'est-à-dire sur la victime du préjudice. Comment cette preuve se rapporte-t-elle ? Eh bien, il y a deux cas de figure. Soit la chose est en mouvement et il y a eu contact. par exemple, un véhicule vient heurter une personne ou un vélo vient heurter une personne. Le vélo, le véhicule est en mouvement, il y a contact puisque la personne est heurtée. Dans cette hypothèse, on présume le rôle actif de la chose. Ce qui veut dire que la victime du préjudice n'aura pas à rapporter la preuve du rôle actif de la chose. Ce rôle actif est présumé. En somme, on va déplacer l'objet de la preuve pour faciliter la preuve du rôle actif. Plutôt que de prouver directement le rôle actif, on va demander à la victime de rapporter la preuve que la chose était en mouvement et qu'il y a eu contact au moment de l'accident. Dans ce cas, la victime est présumée avoir prouvé le rôle actif. C'est une présomption simple qui peut être renversée par le défendeur qui peut prouver l'absence de rôle actif. Mais évidemment, quand il y a mouvement et contact, l'absence de rôle actif sera une preuve difficile à rapporter. Deuxième hypothèse possible, lorsque la chose est inerte, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, ou alors lorsqu'il n'y a pas contact. Il se peut que la chose soit en mouvement, mais il n'y a pas eu de contact. J'ai frôlé la personne avec mon vélo, mais il n'y a pas eu de contact. Dans ce cas, c'est à la victime, c'est-à-dire au demandeur, la victime du préjudice, de rapporter la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du préjudice. Et pour rapporter la preuve du rôle actif, que faut-il faire ? Eh bien, il faut rapporter la preuve que la chose a un défaut interne de la chose ou alors qu'il y a une anormalité de la chose. Je peux par exemple rapporter la preuve qu'un sol était anormalement glissant. C'est le cas lorsque, par exemple, une personne vient de nettoyer le sol et que les précautions n'ont pas été prises pour signaler que le sol était nettoyé et donc glissant. C'est pour ça que vous voyez dans les magasins en cours de nettoyage ou attention, sol glissant, parce que le sol est une chose, c'est une chose qui est inerte, donc il n'y a pas de mouvement, donc par conséquent, la preuve est nécessairement exigée. c'est un sol donc il n'y a a priori pas de vis ou de défaut interne, il peut s'agir d'un sol qui est parfaitement lisse, qui est parfaitement plat, il n'y a pas de trou, donc il n'y a pas de défaut, mais il peut y avoir une anormalité dans le fait que ce sol est particulièrement glissant et donc si vous glissez sur le sol et que vous vous cassez le bras par exemple, vous pourrez engager la responsabilité du gardien de ce sol en rapportant la preuve de l'anormalité de la chose. Voilà ce que c'est que le rôle actif. Dernière condition pour engager la responsabilité du fait des choses en plus du préjudice et du rôle actif c'est de rapporter la preuve de la garde. Seul le gardien en effet de la chose engage sa responsabilité. Alors de quoi s'agit-il ? La garde a été définie dans un arrêt très célèbre, à l'arrêt Franck rendu par les chambres réunies le 2 décembre 1941 et dans cet arrêt la Cour de cassation a retenu plusieurs critères pour définir la garde. Il s'agit de l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Donc il y a trois éléments à rapporter, à prouver pour démontrer la garde d'une chose. Il faut prouver que le défendeur avait l'usage de la chose, qu'il en avait également la direction et qu'il en avait le contrôle. Donc l'usage, c'est lui qui l'utilisait, la direction, c'est lui qui avait le pouvoir de décision sur cette utilisation justement de la chose et puis le contrôle eh bien il avait la possibilité d'éviter justement qu'un accident ne survienne parce qu'il contrôlait cette chose. Le propriétaire est toujours présumé être le gardien de la chose. Donc dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des choses, la plupart du temps eh bien le demandeur va engager la responsabilité du propriétaire en tant que gardien, en tant que gardien présumé. Le propriétaire d'une chose autant n'est pas toujours le propriétaire pardon le gardien de la chose. Pour imaginer je suis propriétaire d'une voiture. Ma voiture est volée. Le voleur a un accident, cause un accident et tue une personne. Est-ce que ma responsabilité du fait des choses peut être engagée par les victimes par ricochées de cet accident ? C'est-à-dire par les proches de la victime qui subissent un préjudice moral du fait de son décès. J'étais effectivement le propriétaire de la chose donc j'avais l'usage de cette chose puisque c'était mon véhicule donc je m'en servais. J'avais la direction puisque c'est moi qui avais décidé d'être le propriétaire de cette chose mais je n'en avais pas le contrôle au moment de l'accident. Celui qui avait le contrôle c'était le voleur. Alors dans ce genre d'hypothèse il se peut qu'il y ait un transfert de la garde. Il peut y avoir un transfert de la garde et le gardien ne sera alors pas le propriétaire mais une autre personne. Il y a une indifférence du discernement quand bien même le transfert de la garde se serait opéré sur la tête d'une personne qui est dépourvue de discernement qui subit par exemple une altération de ses facultés mentales. Imaginez que je ne sais pas je suis le propriétaire d'une raquette de tennis que je laisse sur le cours et que il y a une personne qui a de graves séquelles mentales grâce à altération de ses facultés mentales qui fait irruption sur le terrain qui s'empare de marraquette et qui va frapper plein de personnes. Il y a un fait d'une chose bien sûr marraquette j'en suis le propriétaire la personne qui a priori est le gardien de la chose est une personne qui est dépourvue de discernement et pour autant on ne pourra pas en tant que propriétaire engager ma responsabilité. Il y a eu transfert de la garde à l'égard de cette personne donc il y a une indifférence du discernement. Il peut également y avoir une pluralité de gardiens donc là aussi ça va être favorable à la victime puisque la victime ne pourra pas seulement agir contre un gardien mais contre plusieurs gardiens. s'il n'y avait pas cette possibilité on aurait pu imaginer que la victime ne puisse agir que contre le propriétaire et éventuellement un autre gardien mais il est possible que le transfert s'opère vers plusieurs gardiens encore une fois ce qui est favorable à la victime. Il peut y avoir une pluralité de gardiens notamment dans l'hypothèse de la garde de la structure ou de la garde du comportement. c'est une hypothèse particulière qui a dû être comment dire qui a émergé avec l'affaire de l'oxygène liquide qui a été soumise à la côte cassation dans laquelle il y avait un camion qui transportait de l'oxygène liquide et qui suite à une explosion a causé évidemment d'énormes préjudices notamment le décès du chauffeur. Et la question était de savoir qui était le gardien de ce camion est-ce que c'était le propriétaire du camion ou est-ce que c'était le chauffeur qui par sa manipulation avait provoqué le préjudice. Eh bien tout dépend des circonstances. si la chose présente s'il y a un vice dans la chose ou si elle présente une dangerosité particulière c'est la responsabilité c'est le gardien de la structure qui va engager sa responsabilité. Si en revanche le préjudice a été causé par la manipulation de cette chose qui n'aurait pas explosé par exemple sans l'intervention de cette personne eh bien c'est le gardien du comportement qui va alors engager sa responsabilité. Il y a également une hypothèse particulière de pluralité de gardiens c'est lorsqu'il y a une garde collective on peut imaginer on peut imaginer par exemple que lors d'un jeu entre enfants il y ait un tir à l'arc et qu'il y ait plusieurs enfants qui tirent des flèches en même temps et que l'une des flèches vient causer un préjudice à l'œil de l'un de leurs camarades. On ne sait pas et on ne peut pas savoir qui a tiré la flèche eh bien ce que retient la jurisprudence c'est que tous les enfants étaient gardiens de la chose. il y a ici une garde qui est collective et donc qui va permettre à la victime d'être indemnisée puisque si on ne retenait pas cette garde collective ne pouvant déterminer qui était le gardien ça conduisait à l'absence d'indemnisation de la victime et il était évidemment inéquitable injuste que parce que il est impossible de déterminer qui est le gardien la victime d'un préjudice ne puisse pas être indemnisée et donc la jurisprudence en faveur de la victime a dégagé cette notion de garde collective je vous l'ai dit la responsabilité du fait des choses peut faire l'objet d'une exonération alors voyons quel type d'exonération le gardien de la chose peut-il bénéficier l'exonération est totale sans surprise lorsque il y a un cas fortuit un fait du tiers ou une faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure c'est donc comme pour la responsabilité du fait personnel et il y a une exonération qui est partielle en cas de faute de la victime l'exonération en matière de responsabilité du fait des choses est soumise au même régime que l'exonération en matière de responsabilité du fait personnel voyons enfin la responsabilité du fait d'autrui la responsabilité du fait d'autrui aujourd'hui est prévue aux articles 1242 alinéa 4 et alinéa 5 du code civil qui prévoit deux catégories de personnes dont on est responsable c'est la responsabilité du fait des parents des parents pardon du fait de leur enfant mineur et il s'agit de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé qui eux à contrario sont irresponsables et à ces deux cas de responsabilité prévus aux articles 1242 alinéa 4 et alinéa 5 et bien la cour de cassation je vous l'ai dit dans la réplique a dégagé la responsabilité générale du fait d'autrui et c'est ce dont nous parlerons dans un troisième temps et nous parlerons en particulier de la responsabilité des centres éducatifs et des associations sportives voyons donc dans un premier temps la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur c'est un cas de responsabilité prévu spécifiquement à l'article 1242 alinéa 4 du code civil sur quoi repose cette responsabilité des parents et bien il y a deux fondements principalement à cette responsabilité première idée premier fondement c'est l'idée de garantir de garantir une indemnisation à la victime l'enfant n'est pas salvable les parents le sont à l'inverse donc il faut permettre à la victime d'agir contre une personne qui est salvable ce sont les parents et puis il y a également l'idée de risque autorité c'est-à-dire que dans la mesure où les parents ont une autorité parentale sur leur enfant et bien ce sont eux qui doivent assumer les préjudices qui sont causés par leur enfant mineur je vous l'ai dit à la fin du 19ème siècle on avait basculé d'une responsabilité pour faute à une responsabilité pour risque et bien quand on fait les enfants on prend le risque de devoir assumer la responsabilité des dommages qui sont causés par ces enfants et cette responsabilité repose sur le risque de l'autorité parentale alors quelles sont les conditions pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur d'abord il faut rapporter évidemment la preuve d'un lien de filiation parentale il s'agit bien de la responsabilité des parents et non pas de la responsabilité des éducateurs par exemple donc il faut prouver le lien de filiation quand on invoque l'article 1242 alinéa 4 du code civil ensuite il faut prouver l'autorité parentale parce qu'il y a évidemment des cas de figure dans lesquels il y a bien un lien de filiation mais l'autorité parentale a été retirée par exemple par décision de justice dans ce cas le parent qui n'a pas d'autorité parentale n'a pas de pouvoir de décision sur son enfant et il n'a pas non plus de pouvoir de contrôle c'est-à-dire qu'il ne l'éduque pas et donc étant extérieur si vous voulez à la direction de l'enfant et à son éducation il ne peut pas assumer la responsabilité des dommages qui sont causés par cet enfant donc il faut prouver également que le parent a l'autorité parentale ensuite il faut prouver que l'enfant cohabite chez le parent dont on engage la responsabilité il doit s'agir ici d'une cohabitation c'est-à-dire de la résidence habituelle c'est ce qui a été retenu dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 février 1987 l'arrêt samedi la Cour de cassation avant d'en arriver à cette solution retenait mais avant qu'il fallait rapporter la preuve qu'au moment du préjudice de la réalisation du préjudice l'enfant cohabitait avec le parent donc dans le cas de figure où l'enfant avait causé un préjudice alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents la jurisprudence retenait qu'il n'y avait pas de cohabitation et que par conséquent on ne pouvait pas engager la responsabilité du fait des parents et alors la victime se retrouvait bloquée elle ne pouvait pas être indemnisée puisqu'il était nécessaire à ce moment-là d'engager la responsabilité du fait de l'enfant et d'abord il fallait rapporter la preuve de la faute de l'enfance qui n'était pas toujours aisé et évidemment l'enfant étant insolvable souvent il n'était pas possible d'obtenir d'indemnisation et donc la Cour de cassation là aussi par faveur pour la victime a opéré un revirement de jurisprudence dans cet arrêt samedi du 19 février 1997 pour admettre que la cohabitation c'est la résidence habituelle et donc quand bien même il y a une résidence temporaire chez les grands-parents ou chez des amis ou ailleurs le fait que l'enfant vive habituellement chez ses parents permet d'engager leur responsabilité lorsqu'il y a une garde partagée une résidence alternée on peut engager la responsabilité du père ou la responsabilité de la mère puis enfin il doit s'agir d'un enfant mineur à partir du moment où l'enfant est majeur on ne peut plus engager la responsabilité de ses parents on ne pourra engager que la responsabilité du fait personnel de cet enfant mineur le fait de l'enfant même non fautif peut engager la responsabilité des parents c'est l'objectivisation de la responsabilité ici qui a été retenue par le célèbre arrêt Foulenvart rendu par l'assemblée plénière de la Côte de Cassation le 9 mai 1984 et on voit ici encore une fois le mouvement de la jurisprudence en faveur de la victime et le développement de cette responsabilité objective dont je vous parlais dans l'introduction donc la responsabilité des parents du fait de l'enfant mineur c'est une responsabilité sans faute c'est à dire que les parents pour se défendre ne peuvent plus rapporter la preuve de leur absence de faute non seulement ils ne peuvent pas rapporter la preuve de la bonne éducation même s'ils ont bien éduqué leur enfant ils engagent leur responsabilité c'est l'idée de risque-autorité ici et même si le fait de l'enfant est non fautif et bien les parents engagent leur responsabilité cette responsabilité peut néanmoins faire l'objet d'une exonération exonération qui sera totale en présence d'un cas fortuit du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure et l'exonération est partielle en cas de faute de la victime donc à ce stade vous voyez que de nouveau l'exonération suit le même régime que la responsabilité du fait personnel ou la responsabilité du fait des choses et donc on a abandonné la bonne surveillance et la bonne éducation de l'enfant comme cause d'exonération on a vu que la faute de l'enfant était indifférente et bien la faute des parents est également indifférente et ce depuis l'arrêt Bertrand rendu par la deuxième chambre civile de la Côte de Cassation le 19 février 1997 donc de nouveau les parents ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité en remportant la preuve qu'ils ont bien éduqué et bien surveillé leur enfant parlons maintenant de la responsabilité des commétants du fait de leur préposé sur quoi repose cette responsabilité qui est prévue à l'article 1242 alinéa 5 du Code civil toujours sur l'idée de garantie pour garantir l'indemnisation à la victime et cette fois sur l'idée de risque profit c'est-à-dire que le commétant tire les profits par le travail de son préposé et si dans le cadre de cette mission le préposé cause un préjudice et bien c'est à celui qui retire les profits de ce travail retire les profits de ce travail que le c'est sur cette personne que court le risque de la responsabilité du fait d'autrui donc on n'est plus ici dans l'idée de risque-autorité mais de risque-profit alors quelles sont les conditions de cette responsabilité des commétants d'abord il faut qu'il y ait un lien de subordination et à cet égard la Côte de Cassation a une acception large de ce lien de subordination cela peut être évidemment un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail donc une relation d'employeur à un salarié mais cela peut être également toute forme de pouvoir que l'on a que ce soit dans les faits ou en droit sur une personne donc le fait de pouvoir donner des ordres à une personne et de pouvoir diriger son activité fait de vous un commétant et puis il faut une faute du préposé dans le cadre de sa mission et donc il y a bien ici l'exigence de la preuve d'une faute qui doit être rapportée par la victime du préjudice et il doit s'agir de la faute du préposé une faute qui est commise dans le cadre donc de sa mission le commétant peut exonérer sa responsabilité cette exonération peut dépendre de deux cas de figure l'abus de fonction qui est un cas qui a été dégagé par l'arrêt d'assemblée plénière du 19 mai 1988 l'arrêt la cité qui pose plusieurs critères pour déterminer l'abus de fonction lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions lorsque deuxièmement il a agi sans l'autorisation du commétant et enfin lorsqu'il a agi à des fins étrangères et bien on considère qu'il y a abus de fonction de la part du préposé et dans ce cas le commétant s'exonère de sa responsabilité de sorte que la victime ne peut plus que agir en responsabilité du fait personnel contre le préposé ce qu'il faut retenir de tout cela c'est que le préposé a une irresponsabilité sauf quand il y a un abus de fonction on l'a vu cela veut dire plusieurs choses ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité du préposé en qualité de gardien la qualité de gardien on l'a vu ne dépend pas du discernement l'absence de discernement ne prive pas la possibilité de rapporter la preuve de la garde en revanche la notion de garde est incompatible avec la notion de préposé pourquoi parce que si un préposé manipule une chose qui cause un dommage c'est parce que le commétant lui en a fait la demande c'est à dire mettons qu'un ouvrier manipule une tronçonneuse et qu'il lui demande d'aller couper des arbres c'est sa mission il doit aller couper des arbres il est rémunéré pour cela et dans le cadre de cette mission avec la tronçonneuse il blesse quelqu'un pouvait-il être considéré comme le gardien de la tronçonneuse non car s'il en avait le contrôle il n'en avait pas la direction parce que cette direction appartient aux commétants la notion de garde n'est pas compatible avec la notion de préposé il y a une incompatibilité donc pas de responsabilité du fait des choses et pas de responsabilité non plus en cas de faute du préposé puisqu'il y a une immunité du préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission c'est ce que retient la code cassation dans l'arrêt coste doit rendu en assemblée plénière le 25 février 2000 j'insiste bien attention quand il y a abus de fonction on va pouvoir agir en responsabilité du fait personnel contre ce préposé mais lorsque le préposé agit sans excéder les limites de sa mission il est immunisé on ne peut pas agir en responsabilité du fait personnel de ce préposé on ne pourra se retourner que contre le commétant voyons enfin les cas de responsabilité du fait d'autrui qui ont été dégagés par la jurisprudence qui s'est appuyé sur la lignée à premier de l'article 1242 du code civil pour donc ériger les cas de responsabilité générale du fait d'autrui s'agissant des centres éducatifs c'est dans le très célèbre arrêt Blic rendu en assemblée plénière du 29 mars 1991 que la cour de cassation a dégagé ce cas de responsabilité alors sur quoi repose cette responsabilité et bien d'abord sur le lien contractuel qui va lier les parents et le centre éducatif les parents payent le centre éducatif pour que les enfants soient surveillés et donc si l'enfant n'est pas correctement surveillé il y a là une faute contractuelle qui permet d'engager la responsabilité du centre éducatif plutôt que d'engager la responsabilité des parents et puis cette responsabilité peut aussi reposer sur une décision judiciaire ou administrative lorsque c'est par décision judiciaire ou administrative que l'enfant a été placé dans le centre éducatif quels sont c'est pas quels sont c'est quelle est la condition pour engager la responsabilité du centre éducatif et bien il y en a une seule donc c'est la faute de l'auteur direct l'enfant ou le majeur s'agir d'un majeur handicapé mental par exemple qui est placé dans un centre éducatif doit commettre une faute pour que cela engage la responsabilité de ce centre éducatif le centre éducatif peut également s'exonérer de sa responsabilité l'exonération est totale lorsque la faute a été causée par un cas fortuit le préjudice pardon a été causé par un cas fortuit le fait d'un tiers ou la faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure et l'exonération est partielle en cas de faute de la victime donc de nouveau cette exonération des centres éducatifs suit le même régime que l'exonération en matière de responsabilité du fait personnel ou encore de responsabilité du fait des choses enfin parlons de la responsabilité des associations sportives quelles sont les conditions pour engager cette responsabilité qui est fondée sur l'article 1242 alinéa 1er à nouveau et qui a été dégagée pour la première fois dans l'arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 1995 il y a plusieurs conditions d'abord il faut que l'association sportive ait pour mission d'organiser de diriger et de contrôler l'activité des joueurs il peut s'agir de l'activité des joueurs pendant l'entraînement ou encore pendant les compétitions donc que le préjudice survienne pendant un entraînement ou pendant une compétition est indifférent on pourra engager la responsabilité de l'association sportive il faut ensuite il s'agisse de sportif non professionnel parce que s'il s'agit de sportif professionnel dans ce cas-là on va mettre en oeuvre la responsabilité du fait des cométants donc ce cas particulier dégagé par la jurisprudence de responsabilité des associations sportives n'est possible n'est valable que s'il s'agit de sportif non professionnel et puis enfin il faut qu'il y ait une faute sportive c'est ce qu'a retenu la Côte de Cassation dans son arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2007 qu'entend-on par faute sportive et bien il doit s'agir de la violation des règles du jeu qui est imputable à un ou plusieurs joueurs même non identifiés donc on va pouvoir engager la responsabilité de l'association sportive même si on ne peut pas déterminer qui est le responsable de cette violation des règles du jeu imaginez que vous avez dans le rugby une mêlée qui s'effondre et que par cet effondrement il y a un joueur d'équipe adverse qui subit un grave préjudice même si on ne peut pas savoir qui est le responsable de cette violation de la règle du jeu et bien on pourra engager la responsabilité de l'association sportive c'est-à-dire du club de rugby les associations sportives peuvent également bien entendu s'exonérer de leurs responsabilités l'exonération est totale si le préjudice a été causé par un cas fortuit le fait du tiers ou une faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure et l'exonération est partielle en cas de faute de la victime voilà ce que je voulais vous dire sur la responsabilité civile délictuelle je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos de ce stage de mise à niveau en droit privé de l'exonération